Alors là tu vois il y avait la lumière rouge dans la soute Normalement on l'éteint aussi La lumière rouge elle est pas invisible non plus Même le bruit de l'hélicoptère de base La lumière on va l'éteindre parce que ça se voit de super loin Le bruit ça s'entende très loin On va essayer de poser En fonction du sens du vent aussi Parce que le vent porte le bruit Donc on essaye de se poser dans un endroit Face au vent A une distance que je te donnerais pas Mais loin pour qu'on n'entende pas l'hélicoptère Ok d'accord Alors là faut pas qu'il pose trop près de l'objectif non plus Tu vois par exemple là dans le jeu vidéo ça m'étonnerait Qu'il marche pendant une heure dans la forêt Mais en réel tu vas marcher Plusieurs heures avant d'arriver sur ton objectif Tu veux garder la surprise parce que l'hélicoptère C'est entendu quoi Donc là boum il switch light vision Il est sur une dernière génération nuance de blanc et noir Avec une lumière un peu bleu froid Donc ça c'est réaliste ce qu'on voit Là on voit l'hélicoptère Il a été repéré il est en train de se faire taper Bah oui frérot la lumière rouge Donc là urgence Non mais là c'est idiot Parce que là tu vois on va vers le crash C'est ça c'est ça On va vers cette zone C'est à dire que l'objectif est là bas Mais l'hélicoptère il est passé au dessus C'est quoi de délire ? A la rigueur que l'hélicoptère Tu sais il laisse les hommes s'approcher discrètement Il fait un demi-tour il se barre Et ensuite il vient en renfort plus tard Pour apporter du feu Par exemple s'il a une mitrailleuse et tout Il vient en renfort plus tard Quand ça commence à chauffer Mais là qu'il fasse foirer toute l'opération En passant au dessus de l'objectif Il nique toute la discrétion En plus il se fait flinguer Bon par contre la formation des gars en ligne là est très bien C'est réaliste ouais ? Ouais c'est réaliste ouais On essaie de mettre le maximum de fusils face à la direction dangereuse Bon ça n'empêche pas de faire attention à gauche à droite derrière Mais là globalement la menace est en face Donc on se met en ligne Mais en deux jours on va prendre un peu plus de distance les uns avec les autres De nuit on va plus surserrer C'est pour pouvoir toujours communiquer facilement les uns avec les autres C'est quoi qu'on voit ça là ? Le truc là ? C'est son antenne radio Mais lui il ne sait pas s'équiper là On voit que c'est le stagiaire pour deux raisons Déjà il n'a pas de casque high cut C'est un casque qui dégage les oreilles pour que tu puisses mettre un casque radio Ok C'est que le mec derrière tu sais lui il a un vrai casque avec la conviction radio Ok oui d'accord oui Qui protège les explosions Lui le mec derrière c'est un vrai force spécial et lui c'est le waterboy Lui il a deux tubes umskin Il a une antenne satélitaire là on sait pas à quoi ça sert Mais alors l'antenne c'est pareil T'essayes de pas avoir des trucs qui se baladent Sinon tu vas t'accrocher dans un arbre Tu vas peut-être arracher l'antenne Donc l'antenne en fait tu la glisses dans tes équipements pour qu'elle fasse corps avec toi D'accord ouais bien sûr Bah le branlé mais lui c'est le stagiaire Et on va l'appeler comment ? Francis ? Francis allez Moi j'avais juste une question Bon c'est pas la pleine lune Il y a quand même la lune qui est présente On est d'accord que ça éclaire quand même pas mal lors de missions de nuit Donc les mecs peuvent nous voir quand même arriver à distance Une vision nocturne Soit t'es en thermique C'est des infrarouges lointains Donc là tu vois ce qu'est chaud Soit t'es en intensification de lumière Ça veut dire que la lumière résiduelle tu l'intensifies D'accord ok Quand il y a la lune Les étoiles Un ciel dégagé Pas de nuages Quand la lune selon l'heure de la nuit Tu sais elle est pas toujours au même endroit La lune elle monte elle descend comme le soleil Tu vois plus ou moins bien avec tes visions nocturnes Et de la même manière Tu vois plus ou moins bien l'œil nu aussi Dans l'obscurité Tu seras beaucoup plus efficace avec tes visions nocturnes Et ça te permettra aussi d'utiliser des lasers infrarouges Que tu seras a priori le seul à voir D'accord Si l'ennemi est équipé de visions nocturnes Il peut voir tes lasers aussi Donc faut pas les utiliser à n'importe quel moment Mais aujourd'hui ils sont en train de développer des lasers codés Que tu vois que toi Il n'y a que toi qui le vois En gros c'est un code Et le laser il n'y a que ta vision nocturne qu'il verra Ou celle de tes coéquipiers Si vraiment tu es dans une cave Et il n'y a aucune lumière Tu ne vois rien avec une vision nocturne D'accord il faut quand même qu'il y ait un minimum de lumière Pour pouvoir l'intensifier Il faut qu'il y ait un minimum de lumière Donc du coup toi si tu n'as pas de lumière Et que tu as des visions nocturnes Tu peux allumer toi même une lumière infrarouge Tu as ton laser qui a un faisceau Ou tu as une torche Tu projettes de la lumière Et là tu peux voir Donc là ils avancent Voilà ça fronce un petit peu Mais bon globalement ils sont plutôt en ligne C'est pas mal Bon là une fois que tu arrives sur un truc comme ça Il ne faut pas que tout le monde se colle au bâtiment Ok En vrai il faudrait qu'il y ait une équipe Qui reste en retrait pour surveiller les fenêtres Parce qu'il va coller au bâtiment Et regarde ce qu'il fait Donc là il change son arme longue on va dire Ouais Pour une arme un peu plus courte Type c'est quoi ? Ouais ça ressemble à un MP7 C'est un calibre hybride C'est un pistolet mitrailleur Mais qui a un calibre qui ressemble aux balles de fusil C'est à dire qu'au lieu d'avoir des têtes rondes Comme sur un pistolet Tu as des têtes pointues Je parle vulgairement sur tes balles Mais c'est des toutes petites balles pointues Donc on va dire c'est un hybride Entre le fusil d'assaut et le pistolet mitrailleur On va quand même appeler ça un pistolet mitrailleur Parce que c'est très compact Maintenant clairement Non c'est bullshit C'est bullshit pour deux raisons De un T'as beaucoup moins de puissance qu'avec ton fusil Donc quand tu vas te retrouver face à des mecs Qui ont des calages et tout Voilà t'as beaucoup moins de puissance Et de deux T'imagines le nombre de merdiers Que tu dois te trimballer déjà Si tu travailles Un fusil Un pistolet mitrailleur Une antenne qui dépasse Des grenades Une antenne qui te fouette L'arrière de la tête comme ça Une vision nocturne Avec ton masque tête de mort Et t'es mal lui Il a carrément une masse lui Ouais alors c'est pas un truc Qui est utilisé Ouais C'est plus souvent C'est la pompe Boum tu vois Alors pour une porte d'entrée comme ça C'est en général c'est explosif C'est pas forcément beaucoup d'explosifs Si c'est une petite porte Mais c'est de l'explosif Parce que tu installes Une petite quantité d'explosifs sur la porte Il y a l'effet de souffle à l'intérieur Il y a le fait que la porte Elle dégage d'un coup Il y a l'effet de surprise Donc en général sur une porte d'entrée Tant qu'on n'est pas détecté Tant qu'on n'est pas détecté On peut prendre le temps De poser une charge explosive dessus La masse c'est bien Mais la masse soit la trimballer C'est lourd Et quand il y a une équipe de force spéciale Sur le terrain Peut-être avec un rapport de force défavorable Si tu dois courir avec ta masse Laisse tomber Ça la masse c'est vraiment un truc Type unité d'intervention T'es déposé en bus Devant un bâtiment Où il y a un mec Qui prend en otage son chien Donc oui tu vas utiliser la masse Et sinon là se trimballer une masse Dans un pays hostile C'est une perte de temps surtout Tu vas taper 4 fois pour ouvrir la porte Avec un explosif En une demi seconde C'est réglé quoi Oui alors l'explosif Il faut l'installer correctement Et puis il faut s'écarter un petit peu Pour s'en péter Pas beaucoup mais il faut s'écarter un peu T'as plein de méthodes de bréchage différentes Elles ont toutes leurs avantages Et leurs inconvénients Généralement sur une porte d'entrée C'est charge linéaire sur la porte Sur les portes intérieures Soit du kick Si c'est de la petite porte Soit de la charge Un grand coup de savate quoi Un grand coup de savate Soit de la charge concentrée Des petites charges ponctuelles Que tu poses sur les poignets Qui ont des portes un point Voir fusil à pompe Mais le fusil à pompe Ca prend un peu de temps Parce que Tu sais faut bien viser la serrure Pour faire péter la serrure Si t'as 3 points sur la porte Faut faire péter chaque point D'accord Ca peut être un peu galère Et pendant ce temps là Les mecs peuvent te tirer A travers la porte Ou à travers le mur Que quand tu poses l'explosif Tu arrives discrètement Tu mets Tu t'es en bas les culs Tu fais péter Et t'as fait pas forcément Beaucoup de dommages Colatéraux à l'intérieur C'est juste Ca va blaster les gens Il a la bonne jambe de côté Si sa position est pas si mal Moi je tiendrai pas mon arme Exactement comme ça Mais L'arme de côté comme ça Ca s'il met son arme de côté Comme ça C'est pour voir viser C'est pour le laser D'avoir la lunette Qui est devant les yeux Tu inclines légèrement l'arme Comme ça tu vois mieux ton laser Tout en tenant très très bien ton arme Il veut buter notre stagiaire Francis Le joueur actuellement Pour la carne Bah là il est en train de viser La lunette juste par dessus son casque Francis il passe il meurt Quand t'as la lunette Qui est juste au dessus du casque Faut penser que la lunette Elle est plus haute que le canon Bah c'est ça Donc ta lunette Ok la balle Elle va rattraper la différence de hauteur En fonction de la distance Avec laquelle t'as réglé Mais là il y a de grandes chances Que si tu tires avec la lunette Juste au dessus de la tête de Francis Francis il la prend au passage Ouais putain Francis Tout ça pour tirer Dans un bidon de gaz C'est ça C'était-ce vraiment nécessaire ? Je ne crois pas Alors là c'est marrant Le lean Tu sais le lean Quand ça penche sur le côté Ça c'est pas réaliste Parce qu'en vrai Quand t'es derrière un couvert vertical Que ce soit un mur Un angle Si tu penches la tête Tu montes ta tête en fait Bah oui Ouais c'est la zone vital Donc du coup en fait Quand tu lean En réel Tu décales juste Tu sais tu te décales verticalement Pour avoir juste un oeil Qui dépasse Dans un jeu vidéo Ça serait pas forcément bien marqué A l'image Ouais comme ça Quand tu leanerais Si tu décalais juste le viseur Sur le côté Le joueur se rendrait pas compte Qu'il lean Donc ils font ça Mais c'est pas réaliste Donc notre joueur Qu'est-ce qu'il fait ? Grenade Et Grenade J'en pense quoi ? J'en pense que Y a-t-il des civils dans la zone ? C'est ça ? Le mec il s'en balesté à quoi ? Y a-t-il des civils dans la zone ? Moi c'est de suite la réflexion Qui me vient à l'esprit C'est je balancerais Oula alors Ah oui ! Ah oui ! Alors on est dans un théâtre de guerre Les mecs sont en l'air très très bien équipés En face On est d'accord Ils sont en vision nocturne et tout J'aurais pas soulevé la trappe au dessus de moi Parce que c'est clair Que le temps que je soulève la trappe Et que je me mette en lusée Je l'aurais entreouvert un peu Je me serais déjà mis en position de tir Les forces militaires occupent un village Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de civils Soit t'es un good guy Soit t'es un bad guy Là clairement Jeter des grenades à l'intérieur d'une pièce Où clairement t'as vu des gens tirer C'est une chose S'il y a des civils qui sont cachés dans la baraque Ça va peut-être les tuer Donc bon Je ne valide pas Je ne valide pas le lancer de grenade Maintenant Si on est clairement sûr Parce qu'on a eu du renseignement Que tous les civils ont quitté la zone On peut pas en être sûr Tant qu'on a pas checké soi-même Par ses propres yeux Néanmoins ça sera peut-être plus compréhensible Vérifier ce sur quoi on tire Ça restera important Faut pas tirer sur des coéquipiers Mais c'est vrai que Quand en plus tu te dis Qu'il y a des civils dans la zone Et qu'il faut pas faire de dommages collatéraux Ça rend les choses quand même Encore plus compliquées Là on va dire que notre opérateur S'en est affranchi En jetant une petite grenade A la veiglette Attends Mais t'as vu ce qu'il a fait ou pas là ? Non mais il lui a planté un couteau Il récupère son couteau Ouais ouais il récupère son couteau Non mais t'as vu Il a planté le couteau dans la joue Ce qui n'est parfaitement pas létal C'est vrai hein Et c'est celui qui a la tête de mort en plus Oui oui c'est lui C'est le mec vénère C'est le cinglé de la bande C'est le psychopathe C'est le psychopathe Ce mec il a un casque Il a un gilet pare-balles T'as peu de chances de planter ton couteau En plus honnêtement Tu te fais planter Même avec un couteau qu'on te jette Tu vas pas tuer un mec direct À moins que t'arrives à choper La carotite quoi La jugulaire ou je sais pas Voilà Le mec il arrive par miracle Parce que c'est un bûcheron Il arrive à te le planter dans la poitrine Il y a peu de chances que ça aille jusqu'au coeur Ouais 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 Donc alors que t'es là avec ton fusil Tu tires trois cartouches C'est sûr que le mec tu vas donner de résider Donc ça c'est du cinéma Ok Mais on est là pour ça On est là pour s'amuser On est là pour l'entertainment On est là pour s'amuser La montée d'escalier t'en penses quoi ? Avec l'arme comme ça dans le dos pointée La montée d'escalier elle est pas top Mais c'est pareil On pourrait faire pire Tu vois là Il a changé son arme de côté Parce qu'il a vu l'angle à droite En face c'est moi normalement Qui devrait le prendre Donc en fait Le joueur joue mal Le mec qui est de l'autre côté Qui essaie de viser en face Le maximum Voir même en se collant à son pote Mais vraiment Aïe Pourtant il a bien fait son ouverture d'angle Oh grenade Ce qui est dangereux C'est qu'il s'est exfiltré Vers une zone qui n'est pas reconnue C'est à dire sur le balcon Il pourrait y avoir un autre pote Alors il a rampé vers une zone inconnue Vaut mieux en général Quand on est touché comme ça Ramper vers une zone connue Maintenant L'ouverture d'angle Il l'a bien fait Il a un mec en face Mais son arme Il l'a fait dépasser trop vite Ok Grenade flash Boum C'est réglé Alors les flash On n'utilise plus ça Ouais Je me suis moi-même déjà fait flasher A l'entraînement C'est vrai que ça marchait pas mal Même tu fermais les yeux Ça faisait un flash Ça te faisait quand même un peu Comme quand tu regardes le soleil T'es un trou Au milieu des yeux C'est un dispositif pyrotechnique Qui a tendance à foutre le feu au bâtiment Et une grenade flash C'est plutôt un truc que tu utilises Quand tu veux limiter les dommages collatéraux Ok Donc du coup Foutre le feu à un bâtiment Que t'es en train d'investir Tout ça Donc on utilise plus des grenades assourdissantes Qui sont très efficaces Qui font un gros blast à l'intérieur Et clairement tu te fais blaster par ça T'entends plus rien T'as la gerbe Tu te sens pas bien Ouais Tu perds l'équilibre Grenade carrément Défensive Il aurait pas pu Parce que ça aurait été dangereux Vu la proximité Avec les murs Peut-être qu'on aurait pu se prendre Même Alors défensive C'est une grosse défense Défensive il y a des éclats Défensive c'est fragmentation Il y a des éclats Avant de jeter une grenade défensive Dans une pièce Faut être sûr qu'il y ait que des méchants Tu vérifies que le mur Comme une grenade assourdissante Ca va faire un peu moins de bruit Mais ça va faire un souffle plus grand Et un mec qui est enfermé Dans une toute petite pièce comme ça Ca va peut-être clairement Définitivement le neutraliser Et notre pote là Qui a gardé les JVN Pourquoi il les a pas enlevés ? A la luminosité A l'instant T C'est une erreur Parce qu'il réduit son champ de vision T'as vu pour voir à l'intérieur de la pièce Il a dû passer toute la tête Il s'est fait à se mater Cependant ça arrive quand même souvent D'une pièce légèrement éclairée A l'extérieur Et tu veux pouvoir voir à l'extérieur aussi Donc tu peux t'amener quand même A utiliser tes visions nocturnes Dans ces situations là Pour éviter de les mettre Et de les enlever toutes les 3 secondes Là l'ouverture d'angle est dégueulasse Ca n'a aucun sens Ouais non il est pas bon Il a l'arme qui est en face du mec Mais il voit déjà à droite Ca veut dire que s'il y a un mec à droite Ouais ok Il peut se faire tirer dessus En fait il faut avoir l'arme Pour faire une ouverture d'angle correcte Qui vise l'angle D'accord Tu sais Tu dois toujours travailler sur l'angle D'accord Si tu travailles à côté de l'angle Ca veut dire que tu vas être exposé Avant qu'on te voit Il faut que ton arme L'axe de rotation Ca soit vraiment l'angle de la porte Quand t'es à l'extérieur C'est le moment le plus dangereux En combat en milieu urbain Les moments les plus dangereux C'est pas quand t'es dans le bâtiment C'est quand t'es sur les balcons Et dans la rue Le danger peut venir de partout Le combat dans la rue Aux abords des bâtiments C'est un enfer Est plus dangereux Que le combat à l'intérieur du bâtiment Ok Et après Ce qui est différent d'un combat En gros sur une plaine C'est que sur une plaine T'es en 2 dimensions Tu vois Gauche, droite, tout droit Voilà Quand t'es dans le milieu urbain T'as 3 dimensions T'as en haut du bâtiment En bas du bâtiment Dans le soupirail A gauche A droite Partout Donc le pire des combats C'est le combat urbain Alors regarde Tu peux peut-être retrouver ça Un peu en forêt Si t'as des mecs qui grimpent aux arbres Mais enfin c'est quand même Beaucoup plus rare Que d'avoir un mec à la fenêtre J'avoue Regarde lui Boum Il était en train Alors c'est quoi C'est un RPG C'est un lance-missile Ah non c'est un Sile solaire Ah c'est pour l'hélicoptère Mais regarde le mur derrière lui Genre s'il tire Ça n'explose pas Enfin tu vois Il y a quand même Une déflagration derrière Non ? Tu peux tirer en milieu clos Quand c'est prévu par le matériel En l'occurrence Ce matériel là non D'accord Derrière il va y avoir un blast Et si t'es contre un mur Tu vas te blaster toi même Ouais on est d'accord Ça sera pareil pour un RPG C'est pour ça Le RPG c'est pas un lance-missile C'est un lance-roquette C'est pas guidé Mais il y a un gros blast derrière Par contre t'as des lances-roquette Par exemple comme l'84CS L'AT4CS dans l'armée française CS pour ConfiNotespace Celui là il est prévu Pour tirer dans le milieu clos Et qui va absorber le blast Et qui va vaporiser de l'eau Plutôt que de blaster la pièce Là il a tiré à travers la porte Ah Wesh Non il abuse là Il abuse Elle a un pistolet dans les mains Tu vois il tombe par terre Ouais tu vois Elle ramasse le pistolet D'accord C'est de la prévention Une frappe préventive Une frappe préventive Oh la vache Alors je J'aurais pas fait comme ça T'aurais fait comment toi ? Genre tu rentres là Dans une situation comme ça Boum pause Voilà là à ce moment là Je vois ça Je dis montre tes mains J'essaie de figer le truc Si je la vois se jeter vers le truc Moi je me jette vers l'aide Je mets un front kick Ah ok Je sauve une vie Ouais tu neutralises Tout en neutralisant la menace Bon Après c'est facile de juger Oui dans le fin d'action et tout Mais je pense que j'aurais eu ce réflexe là Dans la vraie vie Par contre attention Là il est dans une pièce Il focalise sur un truc Il y a de la menace Peut-être cachée Dans l'armoire Il faut avoir un collègue Qui vient prendre Dans cette situation là Ah il a switch d'armes C'est une M4 C'est un type à R15 Avec une Néotech dessus Tu sais les AR15 Il y en a plein de marques différentes C'est un type d'armes Comme un M16 Un M16 c'est un AR15 Un M4 c'est un AR15 Un AR15 c'est un type d'armes D'accord En casque tu dis Berline, SUV etc C'est la catégorie Exactement Un AR15 c'est une architecture d'armes Qui peut être prise par plusieurs marques D'accord Là de ce que je comprends Ils vont aller voir S'il y a des survivants dans l'hélicoptère Et essayer de défendre ce qu'il y a dedans Il faut sécuriser la zone Tu te jettes pas à l'intérieur de l'hélicoptère Sans avoir des mecs tout autour Pour protéger la zone Oh non nos collègues Regarde ils sont morts Bah oui tu m'étonnes Et le tristesse Tous les stagiaires Les stagiaires Et les Francis Biss Bon il est en train de le soigner Bon Soigner un mec sous vision nocturne C'est compliqué Là il y a clairement Il y a des flammes tout autour Il peut clairement enlever Ses visions nocturnes Et allumer une lampe à l'intérieur Ils vont essayer de s'en sortir Tu sais comme la chute du faucon noir Ouais Exactement ça Ouais mais tu vois Là tu te postes pas dans l'hélicoptère Déjà c'est grillé Et en plus l'hélicoptère Il est pas blindé Il y a peut-être des hélicoptères Qui ont des éléments de blindage En dessous des fois C'est pas une bonne position En plus l'adversaire c'est que t'es là Ouais Clairement il faut prendre du terrain Et protéger le site en amont En amont ok Donc Wouah ouais S'il ferait un truc Tu vois il est en vision nocturne Comme je t'ai dit Tu sais avec un tube blanc Mais par contre son laser On le voit vert Donc ça c'est un peu bizarre Parce que quand tu es en nuance De blanc et de noir Tu vois ton laser blanc Il est blanc Ok d'accord Alors là Ils sont sur une génération Qui n'existe pas Entre le blanc et le vert C'est dans le futur Ta position Elle est bien identifiée Par l'ennemi Quand tu te poses comme ça Sur le crash en plein milieu Tu vois Il suffit que les mecs en face Ils soient pas mongols Vu que leur assaut Il marche pas Ils demandent à un mortier C'est fini Ils donnent tes coordonnées Fin d'histoire L'artillerie Tu vois hop Toi t'es dedans Véhicule blindé Avec un gros canon mitrailleur Qui vient Qui te découpe l'hélicoptère C'est réglé quoi Bon c'est pas une bonne position A tenir quoi Il vaut mieux se poster Tout autour Pour sécuriser le site Plutôt qu'en plein milieu Bah écoute Merci en tout cas Pour toute syndication Là on est prêt Pour faire la guerre Pour faire la guerre Sur Call of Enfin évidemment Tu sais avec ma société On fait des formations On n'aimait pas de vidéos Pédagogiques en ligne Oui 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 En mode petit manuel Du combattant On fait pas ça Il y en a certains Des fois aux Etats-Unis Qui le font Qui font des espèces Des vidéos pédagogiques Où tu peux appeler Un peu tout et n'importe quoi J'en ai vu On le fait pas Maintenant Rassurez-vous C'est pas en discutant Un petit peu de réalité Contre jeux vidéo Qu'on apprend à faire Vraiment la guerre Non non clairement pas Être mannequin Sur Instagram C'est comme être militaire Sur Call of Duty Tu vois Est-ce que tu veux en faire Une dernière vite fait Sur le territoire Du cartel mexicain Allez Dans le privé Je travaillais au Mexique On a fait des formations De combattre milieu clos Justement pour la police De Mexico Et la police de Guadalajara C'est un univers Très particulier Rongé par le trafic de drogue Evidemment La police est hyper corrompue Au sens où Pour avoir la paix sociale La drogue étant Le plus gros revenu du pays On évite d'avoir des affrontements Entre la police et les cartels Oui ça fait des milliers de morts On se met d'accord Maintenant les cartels Vu qu'il y a différents cartels Eux ils font la guerre Donc du coup Quand un cartel D'un état du Mexique C'est fédéral Vient empiéter Sur le territoire d'un autre C'est là que la police Intervient généralement Sur ce cartel là En gros Il vient manger le terrain De son cartel Qui protège Donc là Tu peux y avoir Des saisies Anti-drogue et tout La seule chose Plus ou moins incorruptible Au Mexique C'est l'armée Les Marines Eux par contre Ils sont vraiment En guerre contre les narcos Ils sont sponsorisés Par les américains A fond la caisse C'est pas facile C'est dangereux le Mexique C'est très criminel Donc là les cas Ils sont bien placés En tout cas Les écouteurs Sous le cas Ils sont bien équipés Alors celui de gauche Il est bien équipé A droite Il n'a pas capté Il a mis juste les écouteurs Celui de droite Il n'a même pas de truc Pour se protéger les oreilles Il a mis des coulières Vous vous en mettez aussi Ou pas ? Non les coulières C'est de la masse C'est du bullshit Un gros mot Non non t'as pas besoin C'est pas pour les deux C'est pas pour les deux trois fois Il va faire du roller le mec En plus c'est clairement Des coulières de roller C'est pas pour les deux trois fois Où tu vas te jeter par terre Qu'il va avoir besoin De tes coulières Là par contre c'est marrant C'est les mecs Ils ont juste une oreillette radio Ils ont rien pour se protéger Les oreilles Vraiment light Nos agents sur les côtés Alors le mec Il rentre un peu tout seul A gauche On n'a pas pris le danger Ah oui mec Bah les couilles Ah oui d'accord Est-ce qu'on entend de guerre Est-ce qu'il y a quand même Des sommations ou pas Est-ce que genre Tu dis au mec Baisse ton arme Ou bien tu le zigouilles direct Tu fais bien la différence Entre la guerre Et une opération de police C'est complètement différent Oui bien sûr Clairement La police mexicaine L'armée mexicaine La DEA au Mexique Ils sont pas en guerre Bah contre le cartel Entre guillemets Donc ils sont quand même Sur une opération De force de l'ordre Sur leur sol Là normalement Tu dois essayer De préserver la vie des gens Donc si l'arme Elle est pas pointée vers toi Tu dois essayer de dire au mec Pose ton arme Ok Voilà maintenant A partir du moment Ça commence à te tirer dessus La situation veut que Tout ce qui est armé En face de toi Tu dégommes Parce que sinon Voilà c'est réglé Mais au début Quand t'arrives avec l'effet de surprise Tu peux peut-être tenter De dire au mec De poser son arme C'est facile à dire C'est difficile à faire On est quand même face A des criminels Bien armés Et endurcis en face A moins que toi Tu déboules à 20 Et que les mecs soient 2 Ils se disent Bon ça sert à rien Je pose mes armes Si là clairement On est plutôt sur 4 héros Qui arrivent dans le village Ils vont être à 4 contre 100 Là il est clair Les mecs vont pas essayer De se rendre en face Bon par contre Quand t'es en zone de guerre Tout un individu hostile en face Que son arme soit pointée sur toi Pas pointée sur toi Que le mec soit en train de dormir Avec son arme sur lui Ou pas Dépend de tes règles d'engagement Ok Tes règles d'engagement Peuvent te dire Tire sur menace identifiée Tire sur doute positif Ok Voilà C'est entre toi Et ta bonne conscience aussi Ta bonne conscience Clairement Si c'est un conflit Que tu cautionnes pas Il vaut mieux pas Que tu rentres dans l'armée A ce moment là Oui Non mais je veux dire Bonne conscience dans le sens où Bon je sais que le mec n'est pas Oui c'est à ton appréciation Mais attention Après aujourd'hui je te dis Il y a des images Il y a des drones Il y a des machins Il y a des collègues Qui peuvent ne pas cautionner Ce que t'as fait Bien sûr Si tu fais des crimes de guerre Tu vas être jugé Ouais bien sûr Par exemple je sais pas Tu fais des prisonniers Et puis d'un seul coup Tu pètes un câble Tu leur tires dessus Alors que tu les as fait prisonniers C'est un crime de guerre Bien sûr Un village où il y a Des soldats ennemis Qui balancent des grenades Dans chaque fenêtre Et tu tues des dizaines de civils C'est un crime de guerre Donc attention Il y a Dieu qui regarde Et il y a la justice aussi Qui regarde un peu en dessous L'ouverture de porte T'en penses quoi ? Regarde Boum ! Avec une crosse Ça marchera jamais C'est pas mal T'as un peu de caoutchouc au dos C'est pas mal en vrai C'est pas mal Mais moi j'y arrive Boum ! Une petite porte comme ça A simple point Ça peut s'ouvrir avec le pied Il est mal placé en fait C'est le Il devrait se mettre Lui pas en face de la porte Il devrait se mettre Comme il est là A gauche Et kicker avec son pied gauche Et pourquoi pas Tout simplement Ouvrir la porte Avec la main Elle est peut-être fermée à clé Mais de base Tu dois le tester Open Donc il avait le choix Bon il a fait le choix Un peu genre Bad boy Tu sais c'est pas parce que T'as fighté T'attire dans tous les sens Qu'à un moment La pression peut pas redescendre Et que tu peux pas retrouver Un effet de surprise Donc si tu t'amuses A casser toutes les portes A hurler C'est sûr que les mecs en face Ils savent ce que tu fais Alors que là Il aurait pu ouvrir la porte discrètement Ouvrir son angle Et ah ! Surprendre le mec Et là tu vois Encore L'ouverture d'angle est mal faite T'as vu où est le viseur ? Oui je l'ai vu Il est dans le mur Le viseur il doit toujours suivre l'angle Il se fait voir avant d'être vu tu vois Là il balance une grenade Pourquoi je sais pas Ça tient à travers Ça peut se justifier Parce que si tu veux Là il se retrouve avec Plein de pièces à checker Ouais 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 Il peut très bien en blaster une Pendant qu'il se jette Sur une autre Pour avoir un petit peu de temps Pour bouger Parce que dans le couloir c'est chaud Bon notre ami là Il a un silencieux Mais notre pote à nous Il s'en bat les couilles Il a pas de silencieux Frérot Même pas de casquette Pas de casque Rien du tout quoi De monde deux ambiances quoi Lui c'est DEA quoi DEA Arrêtez vous C'est peut-être un flic mexicain Ouais non c'est un flic mexicain Il a l'emblème ouais Ouais mais alors lui par contre Il a pas de problème aux oreilles Quand il tire Rien à foutre Parce que là il a pas de bouchon Il a rien De pas avoir un casque étiré Ça arrive ça va pas te tuer Mais vraiment T'as des oreilles qui sifflent Faire des malaises Tellement t'as mal aux oreilles Donc là pareil Ils vont aller rentrer dans le bâtiment Ah T'as vu L'ouverture de porte Donc là ça y est au fusil c'est ça Très bien Mais tu vois c'est pas la bonne jambe Qui est devant pour être stable Il devrait mettre la jambe droite devant Pour être stable Tu vois là clairement Il est déséquilibré vers l'avant Mais bon Ah ok En fait tu utilises le même bras Que la même jambe entre guillemets Alors si c'est le bras droit Faut que tu mettes ta jambe droite devant Exactement Ah ok Si c'était de côté gauche Tu ferais exactement l'inverse C'est pas mal ça C'est pas mal comme entrer non Ouais non c'est pas mal Nous on est en retard C'est le mec qui rentre encore tout seul Bon il rentre en même temps que ça pète C'est un peu bizarre On devrait vraiment rentrer en même temps que lui Il y a plusieurs façons de rentrer dans les pièces Tu peux soit rentrer à deux ensemble Quand la porte te permet de rentrer à deux en même temps Et partir chacun sur un côté Ou alors tu fais du criss cross Chacun rentre d'un côté Mais il faut rentrer le plus en même temps possible L'escalier on est d'accord que c'est bourbier Le pire truc L'escalier c'est bourgler Il faut essayer d'ouvrir l'angle Ouvrir l'angle Ce qui est dangereux C'est pas quand c'est un escalier en collimation C'est quand c'est un escalier en collimation Plus un étage au dessus Ah ouais d'accord Donc là il est bien posté ou pas ? Là si ça part à gauche C'est en collimation Et qu'il n'a pas de danger derrière la tête au dessus Parce que c'est ça le danger C'est surtout le mec qui est en haut de l'escalier Bon là ça va Donc là tu vois il y en a un Ah si si Il y a un danger au dessus tu vois Oui 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 Donc là en fait Il en faut un qui se colle au mur de gauche Et qui prend le secteur au dessus Pendant qu'il y en a un qui se colle au mur à droite Et qui ouvre l'angle de l'escalier Ah putain moi j'aurais fait l'inverse Je sais pas pourquoi c'est activement Non parce que celui qui est à droite Il va mieux voir à gauche D'accord Et du coup bah vu qu'il n'y a plus de place à droite Il faut se mettre à gauche Et il faut essayer de prendre le secteur au dessus Regarde notre joueur ce qu'il va faire Il va passer devant la porte normal Ça part d'une bonne idée Mais c'est mal fait Ouais C'est à dire que Tu peux travailler de l'extérieur d'une pièce T'es pas obligé de pénétrer 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 Ok Quand tu veux pénétrer dans des pièces très très vite C'est quand tu veux essayer d'aller sauver quelqu'un Ok Tu vois Quand tu prends ton temps Tu peux travailler de l'extérieur de la pièce Par contre il le fait très mal Il se met dans l'encadrement de la porte Ouais il le met dans un moment En fait Une fois que tu vas attaquer une pièce Tu peux ouvrir ton angle de l'extérieur Pour regarder ce qui se passe à l'intérieur Essayer d'éliminer les menaces une par une Et une fois que tu as vu le maximum de choses Tu rentres à l'intérieur chacun en même temps Pour essayer de prendre ce qui reste Tu peux travailler depuis l'extérieur d'une pièce On appelle ça la pénétration limitée C'est plus sécu que de se jeter à l'intérieur En flashant à tout va Et là je pense que du coup Il y a les renforts qui arrivent Donc les cartels qui ont été alertés Les aigles Les aigles du cartel Eh oui Les cartels sont très très bien organisés Ils ont des espèces de troupes de combat Quand il y a un problème sur un point stratégique Pour le cartel Ils envoient des renforts et tout Donc ça c'est réaliste Tu as le point de contact dans la ville Les mecs qui patrouillent en moto dans la ville Pour faire du renseignement sur la police Ou les concurrents Et puis tu as les gros renforts Qui sont à l'extérieur Et qui peuvent venir en cas de problème Ils sont très très bien organisés C'est comme une armée Et est-ce que tu penses que le 7-62 Sur des boucliers Est-ce que ça... Là en l'occurrence Sur un bouclier comme ça Ça doit être du classe 4 Ça passera pas Ok ça passe pas Donc ça bloque bien le calibre Ça passera pas Et pareil sur un gilet pare-balles classe 4 Ça passera pas Ça passera pas Mais ça a quand même Tu dis qu'il décote On est d'accord Ouais ça va C'est un calibre C'est le calibre le plus puissant Que tu arrêtes avec le classe 4 S'il est perforant Enfin c'est presque le calibre le plus puissant Qu'on va pouvoir encaisser Ce gilet ou ce bouclier Donc ça tape derrière quand même Là c'est la grosse merde On s'est barré hein frérot Là on dégagole la feu Moi je pense qu'ils auraient dû partir bien avant Ils auraient pas dû perdre une seule minute Tu vois parce qu'on est encore sur la même situation que tout à l'heure C'est là que dans l'hélicoptère On sait où ils sont Ouais 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 exactement Donc à partir du moment où on sait où t'es Ça sert à rien en infériorité numérique de tenir Il vaut mieux décrocher Ouais se barrer Et à la rigueur Si tu te fais rattraper Tente des embuscades Mais dans des lieux surprises Et là en l'occurrence Les mecs savent en face Qu'ils ont attaqué ce bâtiment là Puisqu'ils y viennent Ok Je précise hein C'est pas parce que T'as fait des forces spéciales Que sur un jeu vidéo Une arme que t'as même pas dans les mains Tu vas connaître le calibre Le nom de l'arme Le machin Ça c'est vraiment un truc Et pas armurier non plus Je veux dire Oui Et à un moment faut arrêter Puis même un armurier Il connaissera pas toutes les armes du monde aussi Il y a des fois Il y a des mecs Tu les entends C'est parce qu'ils ont joué au jeu Donc ils ont vu le nom de l'arme Non mais t'as des mecs frérot J'ai l'impression Ils entendent juste la détonation Tu sais comme un bruit de moteur de voiture Il va dire Ouais ouais ça c'est un tocaref Ouais frérot arrête En vrai un feu d'artifice dehors Ça ressemble à des flagrations Je sais pas Une explosion c'est une explosion Là c'est pas très intelligent De se balader avec un petit feu 400 tonnes dans les mains comme ça Ah ouais mais après Il y a une grosse capacité de tir Et vu qu'ils sont face à un gros volume et demi Ça peut valoir le coup de l'emmener quand même Là ils sont bloqués là Ils ont pas de parachute Ils ont que dalle Ça va sauter Ouais mais là ils ont C'est du délire Ils ont fumé là En plus ils se font tirer dessus C'est dans la merde C'est dans la merde À un moment faut essayer de sortir Oh non Francis Et bah merde Et nous par contre ça passe pas loin Non nous ça va On a la baraka comme on dit Tu sais ça me fait penser au film Lone Survivor du sang et des larmes C'est une histoire vraie De Navy Seals Qui sont complètement submergés Par des talibans En Afghanistan Et qui se barrent Et pareil ils se retrouvent Dans une montagne escarpée Comme ça ils se cassent la gueule Et tout Donc dans une situation Où ça part en couille Ça peut arriver Mais là en fait c'est eux Qui ont généré cette situation Clairement Ils sont partis à l'assaut A4 Sur un truc Avec un volume et demi Démesuré Ils ont voulu tenir le terrain Non mais clairement C'est n'importe quoi Wesh Non non Wesh Non il a abusé le Mexica là Là lui il en a marre Attends ils se font tirer dessus Y'a plus rien d'affaire d'autre Et c'est lui mec Bon courage Non mais c'est pas mal Arrête c'est pas mal Là franchement Y'a plus rien d'autre à faire C'est qui ce mec Qui nous suit Avec son crâne Sa tête de mort Et ses genoulières Ses coudières de skateboard C'est n'importe quoi ce perso Il est avec son petit poncho En mode Je suis la mort C'est pas la grenade derrière et tout La grenade qui pend Il a une sacoche Elle est accrochée par la goupille Mais voilà c'est la raccroft lui Bon les randons On a compris Il saute On a marre de payer ses crédits En vrai là Si tu te fais tirer dessus Dans cette situation là Je pense que c'est ce qu'il reste à faire Mais je pense quand même À cette hauteur J'espère qu'il y a assez de fond À cette hauteur franchement Tu te prends un de ses KO quand même Non 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 C'est vrai que ça passe Non t'as déjà fait du canyoning ou quoi ? Non jamais Dans le canyoning tu sais Tu fais des sauts de 15 mètres Dans de l'eau L'arme elle tire toujours là ou pas ? L'arme elle peut tirer en fait L'eau ça va pas détruire une arme Ça va pas mouiller les cartouches Ce qui est dangereux C'est que si ton arme Elle est pas prévue pour tirer Avec de l'eau dans le canon Si tu veux Y'a aucune arme à feu Qui va bien marcher sous l'eau Sauf la calache Non mais même les munitions Elles vont pas loin sous l'eau Mais en fait T'as de l'eau dans le canon Ça va faire une surpression Dans ton arme Elle peut te péter à la gueule À moins que t'aies une arme Prévue pour ça Avec des petits trous en gros Qui vont évacuer l'eau Tu as de l'eau dedans Tu vides le canon Et tu peux retirer Ça N'importe quelle arme peut faire ça Ouais ouais Mais nager sous l'eau comme ça On est d'accord avec le poids C'est chaud C'est la même quoi Avant de sauter T'aurais dû balancer Ton gilet pare-balles Parce que là clairement Avec les plats du coup Avec la fatigue Le choc C'est des coups A jamais remonter Sauter très très haut dans l'eau Ça se fait sans problème Par contre c'est le poids Quand t'as ton fusil Faut que tu le gardes Ton gilet pare-balles Tu veux garder Les chargeurs et tout Mais clairement Si tu vas dans l'eau Et t'as du poids Tu risques de couler quoi Nos potes Ils se prennent pour des névisciles ça Attends mais Ils ont sauté dans l'eau Mais il y a encore des mecs Qui les attendent déjà en bas On reste des cycles faciles Faut mieux sortir de l'eau non ? Et clairement là C'est très facile On est des lapins En plus t'es en contrebas Les mecs sont tout autour C'est ça Ils ont la hauteur et tout Mais le temps de sortir de là C'est vrai que le temps de sortir Tu peux riposter quoi Mais le temps de sortir de là Il faut pouvoir riposter Ah pis ça va partir en dessous Ah non mais en plus Le mec il nage Ah oui mais je t'ai dit C'est à dire qu'en fait Il est même pas les pieds Sur une pierre Non non regarde Il nage il tient en même temps Non non ça c'est pas possible Michael Pets Franchement je défie Quelqu'un De tirer à deux mains Comme ça Tout en faisant Le petit canard en dessous Tu sais A la rigueur Quand t'as une combinaison De plongée Tu sais tu flottes un peu Mais là Là faut pas abuser Le mec il est Il a son gilet pare-balle Il nage avec les jambes Qui font le petit canard en dessous Et il tire à deux mains au dessus Faut arrêter Ah là c'est bon il sort Bon là ça va Là il a les pieds sur le sol Lance grenade direct C'est typiquement l'arme Dans cette situation là Qu'il faut utiliser le lance grenade Ça fait beaucoup de dégâts Ouais ça fait pas mal de dégâts T'as différents types de grenades Tu peux avoir des fumigènes Des lacrymaux Des balles caoutchouc Mais là Les grenades en général Que les militaires utilisent C'est des grenades polyvalentes Elles sont HEDP Et elles sont anti-véhicule Et elles font un peu de fragmentation C'est à dire qu'elles peuvent percer Un petit blindage Donc péter un moteur Mais aussi elles font un peu de fragmentation Pour les mecs qui sont à côté Ok Après tu peux en avoir des thermobariques Ils vont faire un énorme blast de feu À l'intérieur d'un bâtiment Ça c'est prévu pour nettoyer un bâtiment Faire sauter un pont avec une grenade Non Ça sera pas assez puissant Là en fait c'est un pont en acier Ah pardon pardon J'ai cru qu'il l'avait fait péter avec D'ailleurs c'est hop Mais on est d'accord On est beaucoup trop proche là On n'est pas trop proche Mais l'hélicoptère vient en face Et ça c'est pas bon Parce que toute la fragmentation Tous les ratés Ils nous viennent dans la tronche Ah bah ça va On a retrouvé un Bon ça va En bas il nous Il y avait un véhicule Qui nous attendait là Merci Hubert Et le mec derrière Avec sa tête de main Il m'énerve lui En plus il met des lunettes de soleil Par sur son masque Il m'a fatigué lui En tout cas Alex ça m'a fait super plaisir De faire la vidéo avec toi De base on devait réagir Niquement sur Call of Mais bon comme on aime bien discuter Ça va partir sur 2h de vidéo Et bah ça fait 1h de blabla Et 1h de jeux vidéo Bah c'est parfait Bah écoute C'est un plaisir Merci bah le plaisir Est clairement partagé On retrouve donc ton livre partout Sur Amazon Fnac etc Amazon Fnac Cultura Dans le libraire A côté de chez vous aussi Stick action spéciale On dit quoi Un opérateur du premier RPIMA C'est ça L'opérateur du premier RPIMA RPIMA Tracorrente Premier régiment de parachutistes D'infanterie de marine N'hésitez pas à acheter le bouquin Si ça vous a plu Et puis dites nous en commentaire Bah si ça vous a plu Si vous voulez revoir Alex Sur la chaîne C'est avec gros plaisir Que tu reviens C'est comme chez toi frérot Avec plaisir Avec plaisir Bah écoute Je te souhaite une bonne fin de journée Prends soin de toi Et des bisous A plus copains Salut Ciao Bonne journée Sous-titrage ST' 501